Comment vous allez maintenant pouvoir décupler les revenus de vos produits de formation, vos produits numériques grâce à quelques petites idées, quelques petites astuces que moi aussi je vais mettre en application dont une tout particulièrement dans la fameuse formation en liberté financière que je vais lancer dans pas longtemps. Donc dans cette fameuse formation, en tout cas une fois que vous avez créé votre produit, ce qui est intéressant c'est que même si jamais vous avez apporté de la valeur à votre audience, il y a forcément d'autres produits, d'autres services, d'autres accompagnements, d'autres choses que vous pourriez offrir à ces mêmes personnes qui ont un réel besoin. Et donc au final, c'est ce que vous allez pouvoir mettre en place avec des partenariats, avec des produits supplémentaires, avec des bonus. Même si vous n'avez pas les produits, c'est quand même possible de le faire. Donc moi ce que j'ai à vous recommander, c'est vraiment de vendre d'autres produits. Ça c'est vraiment la base, commencez par rajouter d'autres produits pour décupler littéralement vos revenus. Si jamais vous vendez une formation, trouvez une formation qui est complémentaire. Moi par exemple, on va vendre une mini-formation sur l'investissement dans l'immobilier, mais surtout dans la liberté financière. Et bien derrière, je vais proposer aux gens qui sont intéressés par ce produit-là, et bien d'avoir une séance de coaching avec moi par exemple, d'avoir un mastermind privé, d'avoir un séminaire, une conférence en ligne, ou alors une série de coaching commun. Bref, j'offre un produit supplémentaire, je leur offre la possibilité d'aller encore plus loin avec moi, encore plus souvent avec moi directement dans le business. Donc ça c'est vraiment un très bon conseil, c'est de vendre davantage de produits. Et si jamais vous n'avez pas les produits, ce que vous pouvez faire de très sympa, c'est tout simplement d'aller demander à un partenaire, d'aller demander à une personne qui vend des produits dans une thématique proche de la vôtre, et bien si elle a des produits en affiliation. Qu'est-ce que c'est qu'un produit en affiliation ? C'est un produit dans une thématique d'un partenaire qui va vous permettre finalement de toucher des commissions sur ce produit-là. Donc vous prenez la page de vente de votre partenaire, vous la présentez à votre audience, et derrière si votre audience achète, vous allez toucher une commission. Et ça c'est une commission que vous négociez directement avec vos partenaires, et en général ça peut monter assez rapidement selon les types de produits qui sont vendus derrière, que ce soit des produits de service ou des produits de formation. Vous pouvez toucher entre 15 et 50% des commissions, voire même plus, parfois par les produits qui peuvent se vendre, parce que les marges peuvent être importantes. Donc très bon conseil, allez trouver d'autres produits, faites de la formation, en tout cas faites des produits en partenariat, ça peut être super intéressant pour augmenter votre valeur par prospect, valeur par inscrit. Et moi d'ailleurs ce que je vais faire c'est très simple, sur la formation dans la liberté financière, on va demander à une personne qui est un de mes clients et un de mes entourages, d'offrir finalement, donc de faire une offre spéciale à mon audience, pour qui finalement on va vendre une méga formation qui est celle de mon partenaire sur l'immobilier. Donc ce que vous pouvez faire aussi c'est vendre du coaching particulier, ça je l'ai déjà dit, vous allez aussi pouvoir vendre un séminaire, c'est quelque chose d'essentiel. Après au niveau des endroits où vous pouvez les vendre, soit vous les vendez à la fin de la séquence, c'est à dire que si jamais vos prospects qui sont inscrits à votre séquence email n'ont pas acheté votre produit, et bien n'hésitez pas à leur proposer un autre produit supplémentaire. Et si jamais ils ont acheté votre produit, profitez-en encore plus pour leur présenter un nouveau produit très complémentaire au vôtre. N'hésitez surtout pas, après au niveau des ventes, ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser deux techniques, soit vous faites une vente supplémentaire dès l'achat, vous présentez un produit supplémentaire à la personne qui vient d'acheter, ou alors avant de commander, sur le formulaire de commande vous faites ce qu'on appelle un order bump. L'order bump c'est une toute petite case qui consiste à cocher vraiment un petit bouton qui rajoute un produit sur la commande qu'on est en train de faire en cours. Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire sur Wolfeo et que vous allez pouvoir mettre en place très facilement, très rapidement. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à vous dire en tout cas sur l'aspect des produits, en tout cas de décupler vos ventes, on pourrait faire encore d'autres conseils, mais je pense que vous avez déjà de quoi faire. Sachez-le, si jamais vous voulez créer votre business et automatiser votre marketing, c'est des choses qu'on fait dans Wolfeo, on a un outil technique qui vous permet de créer vos pages de marketing, avoir votre autorépondeur, bref, d'avoir tout ce qui vous permet de vendre sur internet. Allez, c'était Kevin, si vous aimez cette vidéo, un petit bouton sur le like juste autour et un commentaire si jamais vous aimez tout ça pour me dire ce que vous en pensez et également me poser vos questions. Je compte sur vous pour une prochaine vidéo et d'ici là, lancez-vous, lancez votre business et on en reparlera dans très peu de temps lors d'un sémir ou dans une conférence Wolfeo. Allez, c'était Kevin, ciao, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501